Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Piou et aujourd'hui je vais vous présenter la construction d'un terrarium avec un lagoula, ou plutôt d'un rack de deux terrariums avec deux bacs lagouna. Vous pourrez suivre cette construction du tout début de la première planche jusqu'à la réalisation finale quand je libère les varons dedans. Bon allez on attaque, alors j'ai déjà attaqué un petit peu, je vais commencer les découpes de la structure, voilà ils sont là, et là je suis en train de faire le marquage des trois centimètres, parce que je vais faire un peu comme ce côté là, je vous montre. Voilà donc là bon ça c'était des chutes donc ça dépasse un peu, enfin ça, mais voilà c'est le pourtour qui est là, qui est en dessous là, on voit apparaître ici, voilà, et puis celle-ci, cette tige qui vient se mettre à l'intérieur. On va peut-être mieux ici, voilà. Et ce qui va donner ensuite cette structure où je vais pouvoir mettre mes bacs lagouna, voilà, alors ça c'était des petits de 109 cm, et puis là je vais installer ceux de 130 cm par 80, par 47, ce qui va faire déjà un grand terrarium. Voilà, allez c'est parti, on continue, là vous voyez, je suis en train de faire le traçage pour faire les trois centimètres pour pouvoir ensuite faire le vissage. Allez c'est parti. Voilà donc ensuite on fait des cadres, comme ceci, en laissant trois centimètres pour mettre la tige qui va vers le haut. Voilà donc ça fait un beau cadre. Je recule un petit peu pour vous montrer, je regarde où je mets les pieds parce que c'est les travaux. Voilà donc ça donne un cadre comme ça. Donc comme je vais mettre deux lagouna comme ça, donc je vais faire trois cadres, un en bas pour tenir les roulettes. Voilà la troisième est faite, c'est celle qui va être en bas, donc je vais rajouter des traverses pour pouvoir mettre les roues. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai mis des renforts et dessus va venir se poser les roues, les quatre roues. Voilà, allez on continue. Voilà pour celle du dessous parce que c'est important de pouvoir bouger les terrariums pour nettoyer. Donc voilà on a installé les quatre roues mobiles. Donc ça sera beaucoup plus aisé pour bouger les terrariums, les bacs lagoudins. Ça commence à se monter progressivement. Première base en bas, la roulette. Deuxième base pour le premier bac. Et je suis en train d'installer le deuxième. La deuxième base qui sera bien sûr pas bancale comme elle est là maintenant. Simplement que je vous l'ai mise pour vous montrer un peu, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Alors la première, vous voyez, c'est un encastrement. Voilà. Donc la base est là et je l'ai coincée sur cette hauteur. Je l'ai coincée ici et je l'ai coincée derrière. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc celle-ci, je vais la monter jusqu'à la deuxième marque qui est là. Voilà. Donc je vais faire coulisser tout ça. Je vais monter progressivement. Voilà. Jusqu'à cette base-là. Et je vais visser également. Voilà. Puis ça donnera à peu près ce genre de choses. Mais les renforts. Voilà. Donc pour mettre les renforts, parce que oui, déjà parce que bon, c'est pas très épais, c'est le 3 mm, donc il faut renforcer. Et en plus, si on regarde bien, on voit que c'est pas tout à fait d'équerre. Donc pour mettre les renforts et pour remettre un peu d'équerre, hop, voilà ce que je fais. Je coince un bulleur. Et puis je vais mettre comme ici le renfort de l'autre côté, mais pour que ce soit bien d'équerre. Donc je vais en mettre de ce côté-là, puis je vais en mettre aussi de l'autre côté ici, pour rendre bien tout d'équerre. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, avec les renforts. Donc ça ne bouge plus. Là, c'est vraiment super costaud. Et puis, on fait un petit essai. Voilà. Avec le Laguna. 130 par 80 par 47 de haut. Et ben voilà. Ça rend pas mal. Voyons voir de loin. Et puis, il va y en avoir un au-dessus. Là, là-haut. Voilà. Bon là, maintenant, il faut que je refasse une petite découpe sur mon couvercle. Parce que ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir vers le haut comme ça. Tac. Comme ça, je pourrais accéder. Bon, je suis satisfait. Pour l'instant, c'est pas mal. Allez, la suite. Je suis en train de préparer maintenant le couvercle. Enfin le couvercle. Le capot. Voilà. Donc je démonte parce qu'il était trop grand. J'ai fait mes petits marquages. Là, j'ai déjà démonté ici. Voilà. Ce que j'avais déjà fait pour quelque chose d'autre. Et puis là, j'ai fait mes marquages. Et je vais maintenant découper l'alu pour le réduire. Et ensuite, je peindrai, je nettoierai, je peindrai en noir. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Donc le couvercle est terminé. Je l'ai refait à bonne dimension. Donc pour ouvrir. Voilà. On ouvre comme ça. Ça sera fermé ici. Avec des petits clips comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Je me ferme et là. Je vais réinstaller. Et puis j'ai fait en sorte que l'autre bac, on puisse à peu près passer comme ça. On puisse à peu près l'ouvrir entièrement. Je n'ai pas pu le mettre quand même pour pouvoir l'ouvrir entièrement. Parce que sinon, l'autre était trop haut. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Voilà. Des fois, on a des contraintes. Voilà. Donc le couvercle est mis. On va installer tous les petits clips. Ensuite, je vais nettoyer et je vais peindre en noir. Et pourquoi en noir ? Parce que ça permet de mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ceux qui ont des oiseaux en volière me comprendront. Alors, le couvercle du premier étage est terminé. Voilà. On peut le fermer. Et on a installé ici des petites sécurités pour fermer. Voilà. Bon, j'ai nettoyé la grille. Maintenant, il va falloir la peindre en noir. Et puis ensuite, on peut attaquer le deuxième étage. Voilà. C'est long, mais je pense que ça va bien donner à la fin. Bien. Alors, comme je vous le disais, on va maintenant, maintenant que j'ai fait les deux là, on va peindre cette surface en noir. Ça va nous permettre, vous allez voir, ça va nous permettre de bien voir à travers le grillage. Parce que là, le gris, ça parasite notre vision. On ne voit pas grand chose. Et quand je vais mettre le noir, je vais le mettre tout de suite. Alors, je vais faire ça en accéléré. Vous allez voir que tout de suite, on voit beaucoup mieux à l'intérieur. C'est juste pour une facilité de vision. Ceux qui ont des oiseaux me comprendront dans les volières. Allez, c'est parti. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la différence est flagrante entre quand c'était gris et quand c'est noir. Là, on voit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ça prend un peu de temps à faire. Mais par contre, après, pour voir ces animaux, c'est vraiment génial. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire surtout. Bon, voilà ce que ça donne à la fin. Donc, vous voyez qu'on voit bien à l'intérieur. Parce que sinon, ça fait une barrière, une barrière visuelle. Alors que là, vous voyez, si on regarde sur le côté, là, on voit beaucoup moins bien. Alors qu'ici, hop, tout de suite, on voit très très bien. Voilà. Donc, les deux sont faits. Il n'y a plus qu'à les installer et puis à installer le matériel électrique. Chauffage, UV, etc. Moi, j'utilise une lampe 3 en 1 de chez Lucky Reptile. J'aime bien. Alors après, on entend pas mal de choses là-dessus. Bon, moi, c'est de la simplicité. Et puis, voilà, c'est... Voilà. Allez, la suite plus tard. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne. L'état brut. Les 2 Tera. Là. Au-dessus de l'autre. Voilà. Et comme je vous disais, pas en noir. On voit beaucoup mieux. L'intérieur. Voilà. C'est pas mal. Je suis content du résultat. Allez, on va installer tout ce qui est électrique. Alors, je suis en train d'installer les Brightsun. C'est des lampes 3 en 1. Que moi, j'utilise tout le temps. Il y a aussi Solar Raptor. Il y a différentes marques. Moi, j'aime bien la marque de Lucky Reptile. Les Brightsun. Donc, j'utilise ça. Alors, j'ai installé. Là, on voit, ici, une lampe qui est installée. Une lampe au-dessus qui est installée. Mais, voilà. J'ai pris un petit peu de temps. C'est vrai que ça prend du temps. Ça m'a pris bien trois quarts d'heure. Pour bien installer les ballast. Pour pas qu'il y ait tout qui traîne partout avec des fils dans tous les sens. Voilà. J'ai pris des Revzans. Alors, ils n'étaient pas assez grands. J'en ai mis deux. Voilà. Comme ça. Et j'ai attaché. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir celui-ci. Mais, j'ai attaché tout ça. Comme ça. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Mais, il n'empêche que c'est bien. C'est propre. C'est bien rangé. Et puis, pour la prise électrique. C'est la même chose. Je fais ça pour toutes mes installations. Vous voyez. J'ai installé la prise. Et je l'ai serré. Comme ça. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas des prises partout. Ça ne traîne pas dans tous les sens. C'est propre. C'est bien rangé. D'ailleurs, je le fais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Mais vous voyez. Pour mes bacs. Pour les tortues. C'est la même chose. Tout est installé. Là, c'est les lumières. Ici. En dessous. Là-bas. C'est les UV. En dessous. Ici. Là. Là. Si vous voyez à travers. C'est pareil. Ça. C'est les lampes chauffantes. Voilà. Tout est branché. Et comme ça. Tout est net. C'est plus facile de se retrouver. Donc là. Voilà. J'ai tout installé. Ça. C'est l'arrière. Donc. Tout est bien fixé. Et il n'y a rien qui traîne. C'est important. Ça prend un peu de temps. C'est vrai. Moi. J'ai pris trois quarts d'heure. Pour faire bien correctement ça. Mais. N'empêche. Qu'après. Ben voilà. Il n'y a rien qui traîne. Les fils. Ne traînent pas. Et on retrouve. On retrouve tout. Très rapidement. Et puis c'est propre. Donc. Moi. J'aime bien. Alors. Ne me dites pas que ça serait fini. Là. Qu'il n'y aurait plus qu'à l'installer. Et puis à mettre les. Les. Les varans dedans. C'est pas croyable. Mais oui. Mais oui. Il faut être patient. La terrariophilie. C'est de la patience. Voilà. Tout est installé. La lampe. Trois en un. Allez. Je vous fais visiter l'intérieur. Ah, yeah. C'est parti. C'est parti. T'inquiéter. T'inquiéter. allez je vous mets ma main pour vous montrer un petit peu la taille intérieure allez soyons fous et si on installait nos varans bah c'est parti suivez moi allez c'est parti on installe notre varanus tristis orientalis qui bien sûr m'a fait gacca dessus comme d'habitude allez c'est parti vas-y mon grand nouvelle maison et voilà et notre bébé qui mort qui est né l'année dernière voilà on va laisser s'installer tranquillement voilà il va se cacher pour l'instant et on le reverra plus tard voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà c'est un tuto un petit do it yourself pour savoir comment avec des bacs laguna faire des terrariums super sympa je suis très content du résultat très fier de ça voilà donc je vais sûrement me lancer dans un dans dans une autre tour à faire avec deux autres bacs laguna et voilà je suis assez fier en plus ils vont avoir beaucoup de place là voilà vous voyez j'ai mis des petites feuilles pour agrémenter l'effet de fruitier mais ça c'est pareil il ya ceux qui mettent des feuilles qui ont été aseptisés tout ça pour pas avoir de parasites moi je récupère ça dans le jardin je fais enfin là ils sont pas séchés mais avant sécher et puis voilà c'est ma façon de faire et je dis pas que c'est la meilleure je dis pas qu'il faut faire comme moi parce qu'on peut peut-être avoir des problèmes j'en ai jamais eu mais on sait jamais voilà donc je suis très très content du résultat voilà comme quoi quand on veut faire des choses tout est possible c'est mark twain qui disait il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et moi je savais pas que c'était impossible de faire ça donc je les fais et ben voilà bon allez j'espère que cette vidéo vous aura plu un petit tuto sur comment faire ça n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me poser des questions voilà j'essaie toujours de répondre et puis n'oubliez pas surtout contre vents et marées et surtout contre les cons croyez en vos rêves salut c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501